Je me baladais, j'étais perdue Quand j'étais croisée des langues connues D'un simple regard j'ai deviné Le parfum fragile d'un cœur brisé Si seulement je t'avais dit salut Il me semble qu'on se serait plus Mes papillons n'a pas décoché Et j'ai continué à marcher N'aie pas peur et rejoins-moi sans détour Je t'attends depuis longtemps, toi l'amour Un monde de toi et tu seras pour toujours Bonjour Rétaline ! Bonjour Flamme ! Merci de nous se voir, on est super contentes d'être là ! On est ravis, je suis ravie de vous accueillir chez Nelly Roudy ! Alors raconte-nous justement, quel est ton parcours Nelly Roudy ? Toi chez Nelly Roudy ? Alors moi chez Nelly Roudy c'est une longue histoire Séquencée en plusieurs temps, plusieurs vies, plusieurs découpages J'ai commencé chez Nelly Roudy comme stagiaire Il y a plus de 10 ans Et en fait j'ai eu une première vie chez Nelly Roudy Où j'ai été donc stagiaire, chef de projet junior en CDD Puis chef de projet, puis chef de projet senior, puis chef de groupe Puis je suis partie, je suis partie en fait côté marque Parce que je voulais avoir une expérience aussi côté marque et pas uniquement d'agence Et puis je suis revenue en 2011 Donc une première fois sur un poste de direction de conseil mode Et puis un an après on m'a aussi confié l'axe beauté en complément de la mode Pour développer en fait toute l'activité du conseil Et puis troisième séquence La plus récente Il y a deux ans Donc à la sortie de mon congé maternité pour mon premier enfant On s'est en fait reposé toutes les questions sur Nelly Roudy Qu'est-ce que c'est ? Comment est-ce que nous aussi en tant qu'entreprise On doit se repositionner, se re-challenger dans un secteur Qui est en pleine redéfinition Et donc on a repensé totalement le modèle économique de cette agence Pour l'orienter beaucoup plus vers l'innovation Le conseil Et donc c'est à ce moment-là que moi j'ai été promue Donc il faut le saluer Parce qu'à l'issue d'un congé maternité c'est quand même assez rare d'avoir une promotion Merci J'ai été promue directrice générale adjointe Et c'était en septembre 2016 Donc il y a bientôt deux ans Super Et donc depuis Est-ce que en une phrase tu peux nous expliquer ton métier ? Oui Alors Nelly Roudy Pour replacer un peu le sujet dans le contexte Ça faisait partie de ce qu'on appelait les bureaux de style Donc les bureaux de style dans les années 80 C'est un truc très parisien, très français Ça avait en fait pour objectif principal et pour mission D'accompagner en fait le processus créatif des entreprises Petites, grandes, moyennes Spécifiquement sur le luxe, la mode, la beauté, la maison Et donc en fait nous de ce métier là de tendance, d'évangélisation autour des messages d'inspiration On a shifté, on a changé, on a fait évoluer nos méthodes, nos outils Pour en fait aujourd'hui se positionner comme une agence spécialiste dans l'innovation Et le conseil, toujours avec des racines créatives fortes Mais aujourd'hui on accompagne des fonds d'investissement, des entreprises Toujours sur des niveaux plutôt comex, codire Sur des grands questionnements stratégiques Puisqu'on a une croyance, c'est que l'innovation en fait c'est vraiment un sujet de direction Et pas un sujet en fait opérationnel aval Et donc on accompagne les sociétés, les musées, les grands magasins Sur tout un tas de sujets qui sont soit l'international, soit la stratégie de la marque Soit l'offre, soit l'inspiration Sur l'ensemble de la chaîne de valeur En intégrant des nouvelles compétences Comme le digital, la data Et toute la connaissance aussi sociologique, marketing Super, super clair Du coup tu travailles dans la beauté depuis un petit moment Tu es très spécialisée Alors ce qui est très marrant, pardon, j'enchaîne C'est qu'en fait à la base Et je pense que tout le monde peut en témoigner chez Nelly Roddy Moi j'ai un background quand même très mode Et quand on m'a proposé de reprendre la beauté Ce qui en soi a été quand même une belle promotion Je ne voulais absolument pas me frotter à ce secteur là Pourquoi ? Parce qu'en fait on était en 2011 Et en 2011 je trouvais ce secteur en fait hyper poussiéreux Hyper ronronnant Tout sauf excitant, sexy, glamour Je trouvais en fait que les produits, les images, les incarnations de féminité, de beauté Je ne m'y retrouvais pas du tout En plus de ça, quand j'ai commencé à m'intéresser au secteur Et que j'ai compris qu'il fallait plus de 10 mois, 12 mois, 24 mois Pour sortir une campagne, un parfum, un lipstick Créer une nouvelle teinte Moi je venais d'un monde où tout était beaucoup plus agile Voir presque hystérique en fait dans la mode Et là tout d'un coup je me retrouvais avec des filles qui couraient dans les coulois Avec des cas d'APAC pour faire valider à la grande instance un produit, un truc Et puis tout avec un univers qui ne me parlait pas vraiment en fait Et donc je n'avais pas du tout finalement au démarrage envie de ce secteur là Je ne voyais pas comment est-ce que j'allais en fait me projeter dans ce secteur là Et en fait quand je me suis vraiment intéressée aussi d'un point de vue beaucoup plus en fait consommateur, communauté Donc les filles qui consommaient la beauté, pas nécessairement celles qui la faisaient J'ai trouvé ça génial, je trouvais ça passionnant Parce qu'en fait on a commencé avec une grande étude qu'on a décortiquée Qu'on a présentée partout dans le monde Où on analysait et on a appelé cette consommatrice la beautista Donc en fait pour nous c'était la petite soeur de la fashionista Et en fait ça commençait juste à poindre C'est-à-dire en fait un langage beaucoup plus esthétique, beaucoup plus agile, beaucoup plus mode Avec pas en fait en gros tu avais les marques scientifiques Donc un côté labo qui faisait presque peur Avec cette culture du secret Et de l'autre côté des trucs un peu cheap Il y avait un espèce de moyen de gamme dans la beauté qui était en train d'émerger Et qui était porté par une nouvelle génération de filles Qui consommait de la beauté de la même façon que de la mode Et que ce soit du soin, du soin cheveux, du make-up Donc il y avait toute une nouvelle dynamique Portée par par exemple des chefs de filles comme Émilie Weiss, Glossier C'était tout le démarrage de toute cette mouvance-là Médélie Barberie-Coulon par exemple à Paris en France Qui portait un point de vue beaucoup plus lifestyle Beaucoup plus global sur la beauté Et surtout qu'il projetait cette beauté dans le quotidien Donc en fait dans une forme de réalité Et pas dans un fantasme de féminité Où tu avais le choix entre être une princesse Une diva, une catin Ou une femme enfant Et donc cette grande ouverture en fait Qu'a connue le secteur Nous on l'a accompagnée pleinement Et c'est comme ça que moi j'ai trouvé ma place en fait dans ce secteur-là Et que ça m'a passionnée Et qu'aujourd'hui je suis beaucoup plus excitée Quand je suis dans une boutique au my cream Ou dans une boutique de beauté à New York ou ailleurs Que dans une boutique de mode Parce que je trouve qu'il y a aujourd'hui une nouvelle dynamique Plein de nouvelles marques Qui ont réussi à émerger dans ce secteur-là Et que je trouve du coup ce secteur-là vraiment passionnant Parce qu'il s'est déringardisé Il s'est ouvert Et on parle de la beauté de façon beaucoup plus décomplexée Et beaucoup plus simple Et beaucoup plus honnête aussi Et donc ça c'est des valeurs moi qui personnellement me touchent Et donc j'adore du coup ce secteur Et c'est un secteur qui me passionne absolument maintenant C'est hyper intéressant Et du coup j'imagine qu'au niveau perso Derrière t'as consommé différemment Totalement différemment Ma consommation a beaucoup évolué Déjà je me suis vraiment intéressée en fait Alors à la fois au protocole Aussi aux matières premières Et puis vraiment en fait Aux usages qu'il fallait nécessairement mettre en place C'est-à-dire qu'avant j'étais plutôt très intéressée Par typiquement le maquillage Et en fait aujourd'hui je me rends compte Que le maquillage ça sert absolument à rien Si déjà t'as pas les bons basiques du teint Qui sont respectés Donc revenir aux fondamentaux Alors sans même parler de l'alimentation et du sommeil Qui sont des prérequis absolus en beauté Qui sont sans ça en fait C'est même pas la peine d'utiliser quoi que ce soit Mais typiquement Bah notamment grâce à Oh My Cream J'ai mis en place des nouvelles gestes UM Comme en fait le double nettoyage Donc en fait ça pour moi c'est clé Et je me rends compte qu'il y a une vraie différence Quand juste tu fais ton démaquillage Et tu fais le démaquillage et le nettoyage Donc deux fois tu nettoies ta peau Le soir notamment Ça change tout Parce qu'en fait déjà t'as toute la pellicule De pollution, de maquillage, de particules etc Et après Donc déjà faut enlever tout ce bazar là Et après faut nettoyer Et seulement après Déjà ta peau elle est prête à recevoir un soin Donc ça déjà pour moi C'est un truc fondamental C'est le double nettoyage en fait Avec des galéniques complémentaires Différentes Ça pour moi c'est un truc que j'ai appris Et que je recommande à toutes les femmes Et pas que les femmes d'ailleurs Mais en particulier les femmes Parce que c'est vraiment ça fait partie En fait c'est une vraie différence de résultat Donc voilà Et en termes de produits que tu utilises pour ce bazar Alors moi j'aime bien utiliser ponctuellement Donc si je fais un peu je pars du macro au plus micro La poudre exfoliante en fait de chez Oh My Cream Qui en fait pour moi est un substitut parfait Donc là je l'ai pas Mais c'est la petite fiole en fait de poudre Qu'on mélange et qu'on met un petit peu d'eau Et en fait elle exfolie mais sans être agressive Et donc ça pour moi c'est top Parce que quand on a des peaux en fait Bah typiquement à Paris Où il y a beaucoup de chlore dans l'eau On est quand même très agressé par la pollution Donc il faut des trucs doux Donc pas des gros grains qui te frottent Et t'as l'impression que ça décape Mais en fait c'est juste terrible pour la peau Donc ça je trouve un produit génial Et après il y a moi Je suis une fan absolue De tous les nouveaux cleansers Qui sont en train d'être développés Par des marques comme Rennes Ou ici comme RMS Qui sont en fait des On est entre le baume, l'ongan Donc un truc très sensuel Mais aussi les huiles, les maquillantes Celle de My Cream aussi est canon, est top Et en fait ce sont des nouvelles formules De nettoyant visage Où t'as en fait un nouveau protocole Une nouvelle gestuelle Et d'ailleurs qu'on peut aussi utiliser sur les yeux Où on va venir en fait utiliser Des textures qui sont des baumes Des gels Des choses qui en fait se liquéfient En fait avec un tout petit peu d'eau Et donc que tu vas venir C'est comme un massage en fait C'est plus, t'es pas dans le démaquillage C'est comme un massage Moi j'adore ce moment là C'est quand ça y est Je sais que ma journée est terminée Et que je peux faire ce geste là C'est extatique en fait C'est vraiment, il y a un truc très émotionnel Donc ça j'adore Et donc pour moi Donc il y a ces deux produits là Donc là c'est vraiment le baume Qui est nettoyant visage Purifiant, le numéro 1 À la rose en fait de chez Rennes Et un autre produit Qui est un coup de cœur absolu Et qui en plus est hyper accessible en prix C'est la crème à la noix De coco cru De chez RMS Et là pour moi c'est une révolution C'est le nouveau make-up remover Que je trouve canon Par son odeur, sa texture Et en plus celui-ci C'est pour ça que je l'utilise en deux Donc pour moi ça c'est un, ça c'est deux Parce qu'il laisse une toute petite pellicule fine Déjà d'hydratation Et donc ça c'est hyper agréable Parce que des fois quand tu te démaquilles T'as la sensation de Ta peau elle est trop petite Elle te tire en fait Parce que déjà t'as nettoyé Mais c'est comme si elle avait plus d'eau Et ça en fait Ce produit là il est génial Parce qu'il laisse une douceur Une espèce de velouté Qui est hyper agréable Et du coup après Moi le soir c'est assez simple Donc c'est double démaquillage Ça c'est sûr De temps en temps Alterner avec ma petite poudre exfoliante Et après moi ce que j'aime bien le soir C'est de mettre un petit boost Un petit shot Soit de sérum Soit d'émulsion Typiquement celle-ci de chez Rennes Elle est assez top Elle convient en fait à toutes les peaux Ça s'appelle le Flash Hydro Boost Et donc ça il est très cool Parce qu'en fait t'as un effet Activateur d'hydratation Il y a de l'acide hyaluronique Si je ne me trompe pas Dans celui-ci Donc en plus il y a aussi un côté Anti vieillissement cutané Qui est bien Et c'est en fait comme si t'avais un shot Pour la peau pour la nuit Qui est hyper agréable Donc ça c'est la routine Elle est assez courte le soir Et donc le matin Je fais une fois un passage Cleansing un des deux Ou juste une eau micellaire aussi Pour rafraîchir Ou un spray Un mist Voilà Et le matin en fait en alternance Soit ici j'ai cette crème en fait De chez Patika Que j'aime beaucoup Qui est un soin éclat nourrissant Et dont j'adore aussi l'odeur Soit j'aime bien aussi Chez Embryolisse Un lait crème concentré Qui est très 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 nutritif Donc qui ne convient pas à toutes les peaux Mais qui est une excellente base de maquillage Donc que j'utilise aussi pas mal Visage, cou, partout Les lèvres aussi Parce qu'en fait moi ce que j'aime aussi bien C'est utiliser tout de suite un truc Qui va te préparer tout le maquillage Et donc c'est aussi hyper important D'hydrater à ce moment là les lèvres Et ça je peux le faire aussi avec ça Donc ça j'aime bien ça Voilà Ça c'est pour les routines un peu Un peu hebdomadaires, classiques Oui donc la base Mais bien faite La bonne base Mais je pense que c'est la clé en fait C'est à dire que ça sert à rien D'avoir des routines J'adorais être comme les coréennes Et utiliser en moyenne 12 produits par jour Avec toutes les... Voilà Malheureusement on n'a pas forcément le temps Donc il faut aller droit au but Et il faut que ce soit efficace Et en même temps agréable Voilà Et donc ça je trouve que cette combinaison de marques Qui sont plutôt des... Enfin même carrément des produits clean, propres Arrivent à ça Et ça c'est un autre grand changement en fait De l'industrie de la beauté C'est qu'aujourd'hui on arrive à avoir des marques Qui sont propres Mais qui en même temps Sont pas froides Dogmatiques Un peu chiantes Voilà Donc elles sont aussi dans le plaisir Et pour moi ça c'est vraiment hyper important Qui est les deux Complètement On a appris aussi une super nouvelle Parce que tu attends un petit bébé de 4 mois J'attends un bébé numéro 2 J'attends un bébé numéro 2 Pour cet été J'imagine que ça a un peu chamboulé ta routine Ou est-ce que tu as changé Depuis que tu es enceinte De produits Est-ce que tu fais des choses en plus Est-ce que tu fais des choses en moins Ouais Alors c'est vrai que la grossesse en fait Qui fait partie des grandes périodes de la vie des femmes Tu dois impérativement en fait Adapter des routines de beauté C'est en fait T'as pas vraiment le choix Parce qu'en fait Il y a des choses qui changent Notamment les cheveux Mais aussi l'élasticité de la peau Sur les seins Les hanches Le ventre Voilà Et donc il y a un geste S'il y a un produit incontournable Qu'il faut absolument avoir C'est ça C'est-à-dire c'est un duo Donc c'est pas l'un ou l'autre C'est les deux En complément Donc c'est l'huile de chez paille Qui est à la grenade Et à la citrouille Qui est très rigolote En termes d'odeur Et qui est aussi efficace Accessoirement A utiliser le soir Je l'ai fait à la première grossesse Donc pour mon petit garçon Et donc je le reconduis A cette deuxième Pour cette deuxième grossesse Et le matin En complément En fait C'est vraiment Ça s'utilise en fait C'est un duo La crème Parce que l'huile Le soir Il n'y a pas de soucis Mais quand on met de l'huile Le matin Bon des fois Il y a des petits soucis D'usage En plus de ça Quand on est enceinte Il faut plutôt porter des collants Et des bas de contention Donc je ne vous raconte pas L'huile avec les bas de contention Ça ne marche pas Donc la crème Elle pénètre bien Et elle est top Et en fait Ça c'est vraiment un zoom Et d'ailleurs C'est à utiliser C'est important Dès le premier trimestre Parce que quand on est enceinte Au premier trimestre On est déjà super paniqué Parce qu'on a En tout cas Certaines ont une peur Évidemment De la fausse couche Etc Donc Donc pas d'huile essentielle Donc il y a plein de trucs Qu'il faut bannir Et donc ça C'est génial Parce que tu peux l'utiliser Tout de suite Et comme ton corps En fait Change tout de suite Tu ne peux pas attendre En fait Le quatrième mois de grossesse Pour prendre soin de toi Donc ça pour moi C'est le truc incontournable Et il y a un autre truc Qui change beaucoup C'est les cheveux Alors Le mythe Moi de la femme Qui a des cheveux magnifiques Et des ongles qui poussent Oui oui Bah ça on l'entend toutes Je pense que c'est très inégal Là-dessus On n'a pas toutes La même carte génétique Au démarrage Moi par exemple J'ai les cheveux Cheveux pendant mes grossesses Qui vont être très desséchés Et qui vont au contraire Demander en fait D'être vraiment nourries Et donc moi J'utilise à fond Deux fois Trois fois par semaine Des masques Donc ici Là j'en ai testé un nouveau Que je ne connaissais pas Au miel Et à l'hibiscus Qui reconstruit en fait La fibre capillaire Qui est un masque réparateur Donc deux fois Trois fois minimum Et en fait moi Quand j'utilise des masques de cheveux C'est ce que je fais Quand je peux Ce n'est pas uniquement dans ta douche Mais c'est en fait De laisser agir Même toute une nuit D'enrouler ton cheveu Dans une serviette chaude Et de après Te laver le cheveu En fait le matin Ça permet en fait Vraiment de ton cheveu De bien manger En fait Tout Le produit Et ça c'est super C'est super important Et donc celui-là Il est vraiment pas mal De chez Gen Master Organics Et ça pour moi Voilà C'est l'élasticité peau De ton corps Donc vraiment voilà Tout de suite Dès le premier Mois de grossesse Et le masque cheveux Qui pour moi Est à faire en complément De quand tu es enceinte Qui est hyper important Et de temps en temps aussi Mais ça tu peux le faire Enfin moi je le fais aussi Voilà J'adore Ça fait partie De mes produits coup de cœur Et en plus J'adore le packaging Je le trouve très joli A ne pas confondre Avec évidemment Les dentifrices Parce que ça Ça peut être le cas Des conjoints Qui est un masque En fait Pour le coup Visage Qui est là aussi En fait Que moi J'aime bien utiliser De façon un peu spéciale Celui de chez Antipode C'est à dire que pour moi Il peut faire aussi Office de crème Le soir Donc en fait Au lieu de le laver Quand tu as fini de le faire Moi ce que j'aime bien faire C'est que juste J'enlève l'excédent Avec un petit coton Ou un petit tissu Et je le laisse comme ça Pour la nuit Au lieu d'utiliser Ce produit là Et ça aussi Je trouve que c'est Enfin voilà C'est à la fois agréable Et efficace Parce que moi C'est un peu les deux Maîtres mots De la beauté En fait C'est le résultat Mais le plaisir Complètement Voilà Du coup j'imagine Que tu vois Beaucoup de marques De nouveaux produits Est-ce que tu aurais Un dernier coup de cœur Voté Que ça soit un produit Une marque Un concept Il y en a plein C'est vrai que nous Notre métier En fait C'est vraiment D'être En veille permanente Donc on voit énormément Beaucoup 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 de produits Moi je m'intéresse Beaucoup en fait En ce moment A tous les compléments alimentaires Il y a beaucoup de compléments alimentaires En fait Qu'on peut prendre Quand on n'est pas enceinte Et très peu Quand on est enceinte Donc moi je suis En veille En permanence là-dessus Mais pour être très honnête Je n'ai pas trouvé encore Le produit miracle Absolue Donc Voilà Je trouve qu'il y a encore Plein de trucs À investiguer Moi si j'avais vraiment Deux coups de cœur Absolues Donc ces trois derniers mois J'en ai déjà parlé En fait C'est le produit RMS Celui-ci Et c'est l'huile démaquillante D'Omae Cream Que je n'ai pas Malheureusement À montrer Mais on pourra peut-être Insérer L'huile démaquillante Pourquoi ? Parce qu'en fait Elle est Multi-usage Dans le sens où Tu peux Pour plein de types de peau Elle est adéquate Tu peux l'utiliser Sur les yeux Et ça pour moi C'est un grand truc C'est-à-dire que Quand tu es en voyage En week-end Et bien tu n'as pas toujours Aussi ton démaquillant Pour les yeux Et donc ça Je trouve que c'est Le produit universel parfait Parce qu'il convient A plein de filles Parce qu'il est pratique Parce qu'il va A tous les portefeuilles Et à tous les types de peau Et donc Et en plus de ça Il a C'est une nouvelle gestuelle Donc voilà Si je devais retenir En termes d'ino Les deux produits Que je trouve Les plus intéressants C'est ça Voilà Cool, merci Bah je t'en prie Est-ce que tu aurais Un secret de beauté À le transmettre ? Le secret de beauté Moi c'est Alors c'est un peu En fait frugal Mais pour moi Revenir aux fondamentaux Que sont le sommeil Et une alimentation équilibrée Donc ça n'est pas Un produit de beauté Donc je suis un peu Désolée Je vais peut-être décevoir Certaines là-dessus Mais pour moi En fait Le secret de la beauté C'est avant tout Le sommeil Et l'alimentation Et encore une fois Enfin ce qu'on disait Un peu en démarrage Ça ne sert à rien D'utiliser tout ça Si en fait T'as pas une bonne hygiène de vie Et que tu n'as pas T'es 8 heures de sommeil Ou 7 heures Selon les filles Donc pour moi Ce qui est super important C'est avoir Enfin respecter ça Et donc si possible Se coucher avant minuit Parce que c'est là Où en fait Le cycle est le plus réparateur Et donc pour moi Le sommeil Et l'alimentation équilibrée Donc ce qui ne veut pas dire Que moi je suis très adepte Du on et du off C'est-à-dire qu'il y a des jours Où je vais On ne sait pas pourquoi Craquer pour un burger Parce que j'en ai envie Et que ça fait du bien aussi Ça me fait du bien au moral Donc je trouve que ça me fait du bien Tout court Et d'autres jours Où je vais être Hyper rigoureuse Et manger des choses Des graines Et des choses Beaucoup moins grasses Et donc pour moi C'est important en fait Ça ne veut pas dire Qu'il faut être pour moi Vraiment soit l'un soit l'autre Mais tout est une question D'équilibre Voilà c'est toujours pareil C'est un peu tout tout le temps Et c'est ça qui pour moi En fait permet d'équilibrer En fait l'alimentation Et qui pour moi en fait Est un geste absolu de beauté C'est-à-dire qu'il n'y a pas D'un côté Les gens qui travaillent Dans la beauté et la cosmétique Les gens qui travaillent Dans la nutrition Les gens qui travaillent En fait dans le sommeil Le sport Tout ça en fait C'est un seul et même système Et ultra complémentaire Et c'est pour ça Que nous chez Mirodi On parle beaucoup De beauté holistique Parce que c'est ça C'est-à-dire que C'est vraiment un écosystème Et que si on a envie De se sentir bien Donc aussi Tout est question de bien-être Ça va de pair en fait Tout ça c'est une case Enfin c'est presque Une forme d'hygiène De vie Qui te permet D'être équilibrée Dans la beauté Etc Et voilà pour moi Si on a envie D'être performante D'être belle Si on a envie De se sentir bien C'est en fait Déjà de revenir En fait A ces fondamentaux Là en fait On est 100% d'accord Merci mille fois Merci à vous A toute l'équipe De ma écrime A toi Fleur A très bientôt A bientôt Je t'attends Depuis longtemps Toi l'amour Amant de toi Et tu seras Pour toujours Moi Mon guide À moi La lumière De mes jours Sous-titres Sous-titres